Je hais cette map, mais pourquoi ? Je te montre comment gagner sur cette map ! C'est très simple, je peux jouer Sigma, en vrai Sigma c'est fort sur cette map, c'est un peu comme Circuit Royale, Dunker Town, des maps avec des grandes lignes droites. Alors regarde, là, sortie de spawn, tu chies, voilà, on prend un minimum de dégâts, là on peut même se permettre de matrice si on est fou. Hop, on ping la Widow pour méco-équiper les snipers. Voilà, on pousse le pilote, tout douce manette. Là Monzo, miraculeux, il fait un pic. Non, non, je n'en demandais pas tant. Je m'avente sur le Sigma, j'y mets un caillou, je le tue. Voilà, corps à corps le caillou, on ne peut pas louper. Là, la Widow, corps à corps. Aïe, 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 c'était un peu plus dur que prévu. Mais je tue aussi. Il n'y a plus de drone, il y a le Zen ici, le bâtisse là, la traceur à droite. Attends, le Zen il fait un peu le voyou là. Ok, on va le laisser partir pour cette fois. On dodge le caillou. On poke. On joue avec la transcendance de mon Zenyatta. J'ai un 60 de mon ulti. Corps à corps, caillou. Double boulette, plus coup au corps à corps. 75. Ils n'ont plus de drone. Ah, c'est un peu la merde. Je n'ai pas beaucoup de shield, j'ai peur que le Sigma vienne sur moi. Il vient sur moi en effet. Il met son shield comme une crêpe. Le caillou, je dodge son caillou à lui. Est-ce qu'ils ont encore le drone ? Peut-être pas, parce que c'est que 25 secondes maintenant le drone. Je vais sur le BAP. Je le tue. Je vais sur la WIDO. Je la tue aussi. Je vais sur le Sigma. 2060 dégâts en 1 minute 30, c'est pas mal. On va prendre des positions, bien évidemment, pour essayer d'attraper quelqu'un qui ferait des bêtises. On voit quelqu'un qui fait des bêtises. Il n'y a pas grand chose à perdre, en vrai. On peut mourir, mais... Ce n'est pas la fin du monde si je meurs. Alors que s'ils meurent, ça serait beaucoup plus grave. Le Hammond, il vient d'utiliser son grappage de caillou. Très early. Master qui me court après. Probablement un viewer. Ok. Il y a les mid-life. La boule n'a plus de cooldown. Hop. Là, il y a le Baptiste. On ping pour les coéquipiers. Je vais aller sur leur backlane. Et de 1. Et de 1 et demi. On s'avance. Ok. Lui, c'était sûr qu'il m'attendait. Il m'attend au tournant. Grâce au rebond. J'en profite. Voilà. Dunfish, il n'a plus de cooldown. Donc là, il va mettre son bloc. Vu qu'il bloque, je caillou. Vu qu'il caillou, il meurt. Alors attention à l'intrinceur qui a potentiellement son ulti. On push pour essayer de tuer des gens encore qui n'ont pas TP ou du spawn. Low risk, high reward. Je vais venir à ta key dodge. Côté opposé à là où il veut aller. Un grand classique. On tire pas sur le Doom. Ah, on a tiré sur le Doom. Là, il va essayer de me mettre son plomb dans sa gueule. Là, je joue slow. J'ai mon ulti. Ils ont un Doomfist. On peut essayer de punir les bêtises encore des adversaires. Plein de bêtises. Fait des bêtises. Widow bottom left. Careful. Oh, il y a un bon monzo. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Oh là là. Champion du monde de planter le bâton. Elvasnage, le shield. Il y a le Sigma. Donc je ulti. Hop. Oh là là. Très technique. Pas mal, on va. On va les verres. Oh, il y a la Widow qui m'a mis mal. Je m'en fouille. Oh non. Eh. Le Lifeweaver là. Il est un peu carré. Sinon, le Sigma, je crois que je vais tuer. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Bon, 3 minutes 44 pour attaquer le dernier point. C'est le point le plus dur. Mais normalement, si on se concentre, on peut y arriver. Donc là, je vais avancer tout seul. Fui pour que ma backlane ne meure pas. Il faut que je prie sur le Sigma. Ouh. On passe à travers son shield. Je lui mets un caillou dans la gueule. Je reload mes cooldowns. Il met les siens. Donc j'avance. Il matrice. Je mets des coups de poing. Je matrice tous ses heals. Ok, là, c'est la panique. Il s'est fait nano, c'est la panique. Ça va. Normalement, jamais de la vie, on meurt là. Je peux tenter un petit flank sur la backlane. On tente ça. Un petit fourlit. Oh, c'est trop compliqué. Trop compliqué. On va créer la Zidani, mais... Oh, quel enfoiré. Vas-y. Vas-y, là, c'est chaud. Va falloir un peu de folie, là, sur ce dernier point. Sinon, on n'y arrivera pas. Oh. Matrice le drone. Ok, on a la transcendance. Là, Oudon, on va lui mettre deux boulettes. On n'a même pas eu besoin. Il n'a pas de shield. Je veux caillou. Oh, putain, un arbre. Normalement... Normalement... C'est correct. Et bref, du coup, tu fais ça. Et je vois pas pourquoi tu perdrais tes games, en fait. Je vois pas quelles raisons tu perdrais tes games. Bon, et en défense, je peux t'expliquer aussi comment ça se passe en défense. C'est très simple. C'est très, très simple. Tu prends 6 mains aussi, parce que c'est toujours fort, sigma, sur cette map. Et tu vas vouloir te positionner. Écoute-moi bien. Non pas au spawn. Non pas sur le P2. Mais au niveau de ce coin. Parce que les coins-coins, c'est très fort sur Overwatch. Parce que si eux, là, ils avancent dans la ligne droite. S'ils veulent me tirer dessus quand je suis caché dans mon coin. Il faut qu'ils se mettent là. Et s'ils se mettent là, ça veut dire que ma backlane qui est là-bas, ils peuvent leur tirer dessus. Tu vois le délire ? Et pour que leur backlane avance, ça les met en position de danger. Donc là, allez, vas-y, si je suis fou, vas-y, je peux faire quelques dégâts au spawn. Voilà. Oh, une Junker Queen. Ok, ça va un peu changer le gameplay. Il va falloir faire un peu attention. Est-ce qu'ils ont un Lucian ? Pas de Lucian. Mais par contre, une Mei. Ah. Un peu plus chiant. Avec Lifeweaver. Donc là, je vais peut-être un peu plus garder mes distances. Ça devrait être plus ou moins similaire, en vrai. Là, je suis censé être le bouc émissaire. Putain, ils ont Lucian, Nevermind. Là, je garde un peu mes distances. C'est comme un pétard. Ils explosent dans une fois. Et après, ils sont nuls. Là, il faut me garder en vie. Et voilà. Là, c'est bon, on m'a gardé en vie. On peut y aller. Ok, c'est à nous de les tuer, maintenant. C'est à nous de les tuer, allons-y. Pour l'heure, après, maintenant. Monsieur, vous n'avez pas payé le... Le ticket de stationnement. Revenez. Ok, voilà, là. Alors, elle s'est couru, après. Pour revenir. Pour revenir, pour revenir. 70 dans mon outil. Hop. Si possible. Matrice, le couteau de la Junker Queen. Et le caillou, pendant qu'elle met son gros coup de hache. Ça serait la situation optimale. Oh ! Peblard ! J'ai voulu choper les deux, j'en ai chopé 0. Voilà, mon bonhomme. Il peut venir me casser la gueule, là-haut. Je crois. Putain, il m'abait. Oh, non. Oh, j'ai eu 0 sur 20. Oh, non. Il y a des confitures. Ah, je pense. Life Fever. Là, leur compo, en vrai. Comme dog. Je pense qu'il y a du potentiel. Hop. On joue avec le shield. Il n'y a pas de soucis. Il y a pas de soucis au niveau de mon équipe. J'ai l'impression qu'on se fait un peu enclencher, là. Peut-être que c'est pas qu'une impression, hein. 70 de mon outil. Est-ce que je suis up ? Je pense pas. Face à l'adversité, il faut rester de marbre. Normalement, on doit avoir nos ultis. Je sais pas si la transcendance va avoir beaucoup de value contre l'ulti Junker Queen. On va voir. Ils sont tous en train de jouer, là. On les entend faire des maracas, hein. On dirait que les voisins, à 3h du matin. Comment, là ? Je vais me faire ultimé, ou pas ? Oh là, attention, quand même. Attention, les mecs. Attention. Ah ouais, dommage. Il va fallu me garder en vie avec la transcendance, mais... C'était un poil dur, bon. Là, il me contre complètement. Donc, c'est le moment de swap. On swap sur quoi ? On swap sur... Je sais pas, hein. On swap sur... C'est la merde, là. J'avais pas prévu de plomber, moi, dans cette partie, hein. 4 minutes 40, ils sont en train de nous mettre la même kikette qu'on leur a mis, hein. Ok, on a une anape en pocket. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il m'a de 3ème point, hein. On m'en parle pas assez. Ouaïe, 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 ouaïe. Ils veulent faire du cybersexe avec moi, là. Pas concentrant. Bon, maintenant, le but, ça va être de se charger en énergie avant le combat. Et pendant le combat, avoir les deux bulles. Pour essayer de survivre, hein. Est-ce que je peux le spawn là ? Spawn ? Est-ce que je peux y aller comme un jeune Gourgandin là ? En plus la backline 1 de Junkerpune c'est pas super intéressant. Je suis en train de faire ma meilleure marche arrière. Frère c'est chaud ! Oh putain il a sorti son meilleur arbre ! On est sur Jardiland ou sur Rialto là ? C'est quoi ce merdier ? D'ailleurs c'est pas du tout Rialto c'est Havana ça. Ils ont le jeu je connais pas les maps. 15 000 de dégâts, 3 fois plus que mes DPS. Effectivement autant de dégâts que toute mon équipe réunie c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ? Ouais recule ! Recule Narvalo ! Généralement j'aime pas trop shield mes coéquipiers sans m'emmerde. Mes shields c'est pour moi. Si vous faites de la merde c'est votre problème. Moi je suis l'hyper carry dans cette compo. Je suis le Cogmo full AD à 40 minutes de game. J'ai confiance en mes capacités de carry. Donc pour quitter moi je vous le rendrai bien. Cogmo ! Ils sont sur moi les méchants monsieur ! Oh putain attends ! oh putain ils sont en train d'en mettre partout il faut garder mon ami en vie c'est le qui me garde en vie très bon pic de mon soldier on le félicite lui qui a un zéniata il fait n'importe quoi il va se faire tirer les oreilles il a cru que c'était lui la star de l'équipe il est en train de se fourvoyer ça passe une fois mais le prochain c'est carton rouge voilà je préfère mieux ça je préfère mieux ça volsager lui putain attends mais ils sont deux oh ils sont veros veros ou veros oh lol ok j'ai mon ultimate je sais pas s'ils ont la transe ou pas je suis trop concentré là est-ce que j'essaie de faire de la folie avec mon ultimate 30 secondes au jeu est-ce qu'il y a du vent le vent est négatif il y avait un peu de vent malheureusement je n'avais pas prévu la petite bourrasque du midi est-ce que c'était tout match oh la sauce oh le gaviscon qui passe mal oh est-il trop pour content merde merde allez les mecs alors là c'est le moment où tu fais la technique slash hide chat voilà je ne vois rien je n'entends plus rien il ne s'est rien passé ah bah non mais c'était pas grand chose de passé je pense il y avait moyen de moyenner et là technique redoutable en en overtime on joue le renard et on va jouer aux portes du spawn alors ce qui est marrant avec ce technique c'est que à tout moment ils avancent le pélote de 0 m si on le fait bien et du coup s'ils avancent de 0 m ça fait que potentiellement c'est drawable on va essayer de faire le plus de fight possible afin de leur faire perdre un maximum de temps et de charger nos ultimates dès qu'on a un 5 on appuie et normalement c'est gagné après peut-être qu'ils vont jouer Junker Queen avec Junker Queen c'est il faut rester en vie ok je suis encore en vie et là je peux me battre je peux me défendre il y a Ranzo qui me bouillave pourquoi est-ce qu'on a laissé Ranzo à droite ok on leur a fait perdre 30 secondes c'est minable je swap je ne veux pas sur Zarya au final je ne perds pas ma charge d'ultimate elle est à 25 attention je n'ai pas envie de mettre mes shields pompe chargeant en énergie surtout pas contre cette composition il faut que je les garde pour rester en vie voilà j'ai mis les deux là et là là on plouche maintenant qu'ils n'ont plus de cooldown je vais voir leur Duki je vais les tuer c'est la merde on a quoi nous on a pas grand chose on a tout le malheur on a tout le malheur sur nos épaules je grave ou pas je grave ou pas ah je grave pas putain t'es un troller oui à vous allez allez pas moi j'ai deux fois le DPS de mes DPS je suis en train de deadlift la game oui bon je fais une petite bêtise d'accord d'accord oui oui bon une petite bêtise une petite est-ce que je grave la Junker Queen qui va utile ça peut être drôle ça ça peut me faire ça peut me faire pouffer de rire bon allez 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 oh l'enfoiré oh les enfoirés attends j'essaie de m'abattre il doit m'abattre dans ce lobby ok ok let's go ça va ça va ça va on leur a donné une chance on leur a donné un un petit bout de pain une étincelle dans des yeux ça va tu t'es bien rattrapé mais toute la game regarde je suis à 23 000 de dégâts les deux dégâts de mes DPS ils sont même pas ils sont même pas à mon talon qu'est-ce que c'est que ce bazar bon alors là qu'est-ce qu'on joue je ne sais pas on regarde ce qu'il joue en face dans le doute dans le doute c'est Sigma in doubt c'est get out oh pétard il nous joue spawn hop on va jouer derrière oh pétard meurs pas toi du con on charge en énergie je bake le wall miraculeusement je serai mort sinon lucio au-dessus de moi il vient de mettre son bouc donc je peux sortir et là j'ai un bastion pour des raisons qui m'échappe j'ai l'épée kappa allez je te ship mon grand hmm allez là ouais bon 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 alors les one la purple en plus le là la bloc oud mêian mê gomme mê lalala lüsho lalala oui dron lui s' Grindel sur l' beiden marre le bac après ok le bac après il est en train de se staggare là, pas mourir sur point lui putain attends ils sont en train de le faire, je viens de m'en rendre compte ah 20 bon 76 de mon ulti qu'est-ce qu'on a, on a le nano on a bientôt le grave je pense qu'ils ont l'ulti de Junker Queen on a pas de Kiriko pour Cleanse donc est-ce que j'utilise la Junker Queen qui va ulti, c'est ça la question que tout le monde se pose actuellement peut-être ok je m'en grave ah et je grave la Junker Queen soyons fous, elle a pas ulti mais je vois que c'est un peu mal parti ça se gagne toujours, je suis en vie on va essayer de me garder en vie un peu plus ah ça j'aime bien ça 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 me plaît cette histoire bon le prochain fight là ça va être la merde il va falloir que je pop off là on va me nano et il va falloir serrer les fesses où c'est qu'est-ce qu'ils sont là ? mon pompeur c'est con en face ok ici 9 mais c'est normal il reste un fight à gagner oh j'ai peur que ça tombe sur ma Ana là mon Bastion toujours pas pourquoi on a Bastion une game de 25 minutes le mec il a dit allez vas-y je vais piquer Bastion j'ai rien à foutre et là on est top donc là ils ont 5 ulti en face en face ils ont fait la technique du gros Visclar donc là ils stack 5 ulti la Mei, n'importe quoi faut que je garde ma Ana en vie ma no Machon maybe le shield ma Ana qui s'est fait freeze freeze, frost, frozen je connais les verbes irréguliers j'ai mon ulti dans 20 je trouve là il y a de la Rakaï là-haut il y a un Lucio là aussi je le 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 tu crois le mur c'est bon c'est bon grave ça touche le Baptiste mais c'était de la merde un peu aïe 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 je voulais choper les 3 mais c'est parti un poil loin je sais pas si je sais pas si ils vont le faire ah non ils vont pas le faire oh putain les oh les frais c'est agada aïe 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 who Consultant que j'essaie de faire de la folie là avec mon ulti mate et là vous vous dites oui mais pourquoi si t'avais pas joueté ton ulti tucked hein si j'avais pas été dans la game euuuuuh voila nan oui je suis content j'ai trop bien joué genre à la fin Sous-titrage ST' 501